Bonjour, comment le Concile Vatican II a-t-il parlé de Marie ? Il en a parlé dans une constitution dogmatique, donc un document très important, l'Humengensium, et il en a parlé dans le mystère du Christ et de l'Église, l'unique mystère. Nous avons parlé de Marie dans le mystère du Christ, ce qui nous a donné l'occasion de parler de Marie, Vierge, Mère de Dieu, Immaculée, Conception, élevée aux cieux, mais tout cela repris dans la perspective de l'histoire du salut et en insistant sur la personnalité de Marie. Son union au Christ. Maintenant, nous contemplons avec les Pères du Concile, Marie dans le mystère de l'Église, qui est le même que le mystère du Christ, l'unique mystère du Christ et de l'Église, mais cette fois, vue sous l'angle de l'Église, c'est-à-dire en ce qui nous concerne. Ce qui est dit de Marie, ça nous concerne. L'Humengensium, 60 à 65. Le paragraphe 60 s'intitule « La médiation de Marie dans la médiation du Christ ». En effet, on va parler plusieurs fois de la médiation de Marie. Le Concile Vatican II commence par citer l'apôtre Saint Paul. Saint Paul. « Car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est donné en rançon pour tous. » Première lettre à Timothée, chapitre 2. « Il n'y a qu'un médiateur ». C'est pourquoi le Concile a mis comme titre « La médiation de Marie dans la médiation du Christ ». Alors, Saint Paul, son problème, ce n'était pas la médiation de Marie. Son problème, c'était qu'il y avait des Juifs et des Hébreux, et des païens. S'il y a des Juifs et des païens, tout le monde doit se convertir au Christ. Et il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur, le Christ. Et chacun abandonne les anciennes médiations. Ça, c'est la perspective de Saint Paul. Mais la perspective de Saint Paul, elle reste vraie quand on parle de la question mariale. Le Concile donne ensuite six points. Alors, « La médiation de Marie a sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu. Elle ne naît pas d'une nécessité objective. » Donc, attention à ceux qui font des démonstrations, ou fait parfois une démonstration. Par exemple, Dieu est venu chez nous par Marie, donc, donc, Marie est médiatrie de toute grâce. Il y a quelque chose de vrai dans cette logique, mais il y a quelque chose de terriblement réducteur. On ne réduit pas Dieu à une logique, encore moins à une petite logique humaine. Vous sentez ça ? Dieu est transcendant, il est grand. Et le Concile parle de la médiation de Marie dans la perspective très transcendante de Dieu, qu'on n'enferme pas dans un raisonnement, par une disposition purement gratuite. Ce n'est pas une nécessité objective, c'est beaucoup plus. Et on retrouve l'expression de Saint Louis-Marie de Montfort déjà au XVIIe et XVIIIe siècle. Une disposition gratuite. Une surabondance. Deuxième point. Elle découle de la surabondance des mérites du Christ. On avait déjà suggéré cette idée-là, mais pas au sujet de la médiation de Marie. Au sujet de son immaculée conception. Quand, en paragraphe 53, le Concile disait « Racheter de façon éminente en considération des mérites de son Fils ». Non seulement la grâce de la conception immaculée, mais aussi la grâce de la médiation de Marie découle de la surabondance des mérites du Christ. Troisième point. Elle s'appuie sur la médiation du Christ. Et bien plus Marie s'appuie sur le Christ, et plus elle est une médiatrice puissante. Quatrième point. Dont elle dépend en tout. Dont elle dépend en tout. C'est l'Évangile. Par exemple, Saint Jean, chapitre 15, verset 15. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et bien c'est vrai aussi pour Marie. C'est vrai aussi pour Marie. Cinquième point. Et d'où elle tire toute sa vertu ? C'est encore l'Évangile. On peut prendre la parabole de la vigne et des serments. Jean, chapitre 15. Marie est comme un sarment de la vigne, qui est le Christ. Le cèpe. C'est Jésus, de qui Marie tire toute sa vertu. Comme un sarment et une grappe de raisin tire la sève du cèpe de vigne. Et sixième point. « L'union immédiate des croyants avec le Christ ne s'en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire, aidée. » Là, c'est un petit bout de phrase qui est adressé aux protestants et à ceux qui sont influencés par les protestants. Et qui disent « Oh là là, il ne faut pas parler de Marie médiatrice. Il faut aller directement au Christ. » Alors, on rappelle que l'union au Christ n'est pas empêchée, mais aidée, aidée. Paragraphe 61. Paragraphe 61 s'appelle « Marie, servante du Seigneur et l'Église. » Alors, on va lire et on va commenter. Ce n'est pas difficile. « La bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité, ce qui ne veut pas dire qu'elle est préexistante, à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe, pour être la mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu d'une disposition de la Providence divine, la vénérable mère du divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre, à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur. » « En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant au temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix. » Donc, nous avons là cinq moments, mais c'est en fait toute la vie de Marie, et nous avons là un résumé de Lumen Gentium, 56, 57, 58, où nous avons parlé de tous ces moments où Marie est unie à son Fils pendant son enfance, sa vie publique. « Elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération. » Voilà la notion de coopération. Avant le Concile, on disait même « co-rédemption ». Là, on dit coopération. Absolument sans pareil, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité. Donc là, on a, non pas des causes quasi-matérielles, mais des causes formelles. On a l'intériorité de Marie. Tout à l'heure, on avait cinq moments forts de sa vie. C'est un petit peu quelque chose d'extérieur qu'on peut mettre dans un film. Et ici, c'est intérieur, son attitude. C'est par son attitude intérieure qu'elle coopère. Obéissance, foi, espérance, charité. Un feu. Pour que soit... Ah, pour. Là, on a une cause, un but, une cause finale, on dit en philosophie. Quand elle coopère, Marie, parce qu'elle partage le but, le dessein de Dieu. Pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire la vie surnaturelle ? Ça veut dire la vie d'union à Dieu. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Donc, voilà pour l'Human Gentium 61. Elle est donc notre mère, pas seulement parce qu'elle est la mère du Christ qui est la tête du corps de l'Église, mais elle est la mère du Christ qui est la tête du corps de l'Église. Mais elle est la mère, notre mère, parce qu'elle a coopéré, parce qu'elle a eu une attitude intérieure, parce qu'elle a partagé le but de la venue du Christ. Le paragraphe s'appelle « Marie servante du Seigneur après l'Assomption ». On va lire, c'est pas difficile. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix. Cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. Autrement dit, après l'Assomption, c'est sans interruption, jusque maintenant. En effet, après son Assomption au Ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Ne s'interrompt pas. J'explique, c'est la même Marie dans l'Évangile et dans les apparitions. C'est la même Marie à Cana et celle qui va prier pour les malades à Lourdes pour qu'ils soient guéris. C'est la même, d'accord ? Son rôle ne s'interrompt pas. Alors, comment Marie agit-elle au Ciel ? Comment elle agit ? Sur la terre, on l'a dit, c'était par son obéissance, sa foi, son espérance, sa charité. Mais au Ciel, il n'y a plus que la charité. Alors, comment elle agit ? Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pénurinage n'est pas achevé, ou qui se trouve engagée dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. Donc, comment elle agit ? Par son intercession. Et le mot latin qui est utilisé veut dire aussi intervention, intervention, intercession, les deux. Par son amour maternel. Et dans quel but ? Et bien, dans le but de notre salut éternel, et pour que tous parviennent à la patrie bienheureuse. Voilà le but. Le Concile termine. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église, sous les titres d'avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice. Il faut savoir qu'avant le Concile, il y avait un certain nombre, même un grand nombre de pères du Concile, qui ne voulaient pas que l'on donne à Marie le terme de médiatrice. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un unique médiateur. Alors, les pères de Concile, ils étaient très nombreux, et ils priaient beaucoup l'Esprit Saint. Ils ont fait un consensus entre ceux qui voulaient le mot médiatrice, parce que ce mot est très traditionnel. Il se trouve dans les liturgies d'Orient et d'Occident depuis très longtemps. C'est un mot utilisé par les papes. Alors, pour utiliser ce mot de façon correcte, on l'a mis à côté d'autres mots qui en éclairent le sens. Médiatrice, ça veut dire qui intercède. Eh bien, on a mis avocate, secourable, auxiliatrice. Voilà. Et puis, on a mis le paragraphe 60, qui explique bien que c'est une médiation dans le Christ. Comme ça, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Je termine. Alors, avec toujours une précision, tout cela entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Voilà, on fait bien attention pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Et ensuite, on va donner deux arguments que même les protestants peuvent tout à fait prendre. Et d'ailleurs, on le voit dans les accords œcuméniques, comme par exemple le document de l'Arsique. Ce sont des arguments tout à fait simples. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. Bien sûr, Marie n'est pas sur le même plan que Jésus. Mais, tout comme le sacerdoce du Christ est participé, sous des formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle. Le Christ est prêtre, c'est le grand prêtre, hébreu chapitre 5. Mais il y a bien des prêtres dans l'Église. Même les protestants savent bien. Un pasteur, il célèbre la scène dans le sacerdoce du Christ. Et il y a le sacerdoce commun des fidèles. On comprend bien. Ça ne supprime pas, ça ne remplace pas, ça n'obscurcit pas l'unique sacerdoce du Christ. Mais on y participe. Et, deuxième argument. Tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous les formes diverses dans des créatures. Dieu est bon, mais il y a plein de créatures qui sont bonnes. L'eau d'une source, c'est bon. Le rayon du soleil, le printemps, c'est bon. Les fruits, c'est bon. Toutes les créatures bonnes participent de la bonté du Créateur. Ce n'est pas pour autant que la bonté du Créateur est obscurcie ou rendue plus lointaine. Au contraire. Donc, ces deux arguments que tout le monde comprend sont dits, de façon brève, par le Concile Vatican II qui a un souci d'être compris par le peuple chrétien et aussi par les églises sœurs, les protestants en l'occurrence, qui ont toujours beaucoup de mal avec l'idée de médiation ou de coopération. Ainsi, l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. Ce rôle subordonné de Marie, l'église le professe sans hésitation. Elle ne cesse d'en faire l'expérience. On ne peut pas effacer 2000 ans d'expérience de l'église. Elle le recommande au cœur des fidèles. Autrement dit, chacun de nous, dans l'intimité de son cœur, est appelé à en faire l'expérience. Saint Louis-Marie de Montfort aurait dit « C'est un secret, le secret de Marie. » La médiation de Marie, c'est un secret, ben oui. Pour que cet appui et ce secours maternel les aident à s'attacher plus intimement aux médiateurs et sauveurs. Autrement dit, à s'attacher à Jésus et à lui devenir conforme, à devenir des saints. C'est un secret, un secret de sainteté. N'allons pas trop vite, continuons. L'encouragement que nous donne le Concile Vatican II va se développer dans une méditation sur l'église. Alors pour nous, l'église, c'est parfois un peu abstrait. Mais vous allez voir que ce n'est pas du tout abstrait. Il y a trois paragraphes qui vont nous parler de l'union de Marie et de l'église. L'Huméne Génénie 63, 64, 65. 63. On va faire un parallèle entre Marie et l'église. Ce n'est pas encore Marie-mère de l'église, attendez. On va aller doucement. Donc, paragraphe 63. La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité qui l'unisse à son fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont les siennes, se trouve également en intime union avec l'église. De l'église, selon l'enseignement de Saint-Ambroise, Saint-Ambroise, un père de l'église, 4ème siècle, la mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. L'idée de modèle est quelque chose d'assez fort. Ce n'est pas seulement une typologie. Marie, un type, une typologie, et donc l'église ferait mieux que Marie. C'est l'inverse. Marie est le modèle. En effet, dans le mystère de l'église, qui reçoit elle aussi à juste titre le nom de mère et de vierge, la bienheureuse Vierge Marie occupe la première place, offrant à un titre éminent et singulier le modèle de la Vierge et de la mère. Alors, on explique Vierge et mère. C'est dans sa foi et dans son obéissance qu'elle a engendré. Voilà pour mère. Mais l'idée de Vierge est contenue dans foi. L'intégrité de la foi, c'est une virginité spirituelle. Sans connaître d'homme, virginité physique. Enveloppée par l'Esprit Saint, comme une nouvelle Ève qui donne, non à l'antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi que nul doute n'altère. Et la dernière phrase, très importante, « Elle engendra son Fils, dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères, c'est-à-dire parmi les croyants, à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. » Les croyants, quand est-ce qu'ils naissent ? Quand ils sont baptisés. Le baptême est une nouvelle naissance. Quand est-ce qu'ils sont éduqués ? Quand ils sont catéchisés et quand ils écoutent l'Homélie à la messe. Quand ils lisent la Bible, Marie coopère à la naissance et à l'éducation. Autrement dit, Marie est comme une mère qui est présente auprès des fonds bâtissements et qui est présente comme celle qui nous aide à écouter la parole et à l'incarner dans nos vies. Elle est présente à notre naissance dans la vie chrétienne et tout au long de notre éducation à la sainteté. Vatican II, Lumen Gentium 63. 64. Le paragraphe 64 développe le thème Vierge et Mère. Alors, le Concile va répondre à la question « Par quels moyens l'Église est mère ? » Je lis « Mais en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge et en imitant sa charité, en accomplissant fidèlement la volonté du Père, l'Église devient à son tour une mère, grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi. Par la prédication, en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. » Autrement dit, « Par quels moyens l'Église est mère ? » Par l'obéissance, donc en accomplissant fidèlement la volonté du Père, par une foi intègre, une ferme espérance, une charité sincère. autrement dit, Judas qui désobéissait n'était pas dans la maternité de l'Église, c'est évident. Un enfant qui prie avec foi est déjà mère. Thérèse de Lisieux à 13-14 ans prie pour prendre signe avec foi, elle est déjà mère. L'Église, par exemple, les dames catéchistes qui font le catéchisme avec beaucoup d'amour pour les enfants, et non pas en toujours en faisant trop de discipline, mais en le faisant d'une façon pleine de cet amour marial, exercent une maternité. De même, les papas catéchistes sont, on va plutôt dire son père, son père avec l'Église mère. De quelle manière l'Église engendre-t-elle ? Eh bien, le Concile nous a fait remarquer que c'est d'abord Dieu qui engendre, d'abord Dieu. Je relive, vous n'avez peut-être pas bien fait attention parce que les phrases sont longues. L'Église engendre des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. C'est d'abord Dieu qui agit. C'est d'abord Dieu qui agit dans les enfants du catéchisme. Il faut donc prier l'Esprit-Saint. C'est Dieu d'abord qui agit dans une paroisse, dans un mouvement, dans les gens de notre rue à qui l'on voudrait parler de Dieu. Mais c'est d'abord Dieu qui agit. Donc, il faut d'abord prier pour eux pour que Dieu agisse et passe devant. Ensuite, comment, de façon un peu matérielle et concrète l'Église agit ? Par la prédication. C'est ce que dit Saint Paul aussi. Vous n'avez pas plusieurs pères car c'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré dans le Christ Jésus. et par le baptême. Par le baptême. C'est facile. Dans quel but l'Église est-elle mère ? Eh bien, elle présente au monde la vie. Vous vous rappelez la première vidéo que j'ai faite sur Vatican II ? J'ai dit que Marie présente au monde la vie. Eh bien, ici, nous avons l'Église engendre à une vie nouvelle. et immortelle. Le but, c'est la vie. Une vie nouvelle et immortelle. C'est profond. C'est profond. Vatican II, c'est profond. Les hommes qui ont fait Vatican II sont des hommes de prière et des hommes enracinés dans la vie pastorale portés par la prière de leur diocèse. Paragraphe 65. Maintenant, on va développer au plan de la sainteté. Marie, modèle de l'Église, au plan de la sainteté. Première phrase. L'Église en la personne de la bienheureuse Vierge atteint déjà à la perfection qui la fait sans tâche ni ride. Le concile résume Saint Paul, lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tâche ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Et on voit souvent cela. Beaucoup de saints, beaucoup de convertis, soudain paraissent plus jeunes que leur âge. Il y a un mystère de beauté, une beauté, même si on peut avoir des difformités physiques, une beauté qui vient du Christ dès cette terre, avant même la résurrection future. Deuxième phrase. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie comme modèle des vertus qui rayonnent sur toute la communauté des élus. Cette deuxième phrase est un clair obscur. Nous, nous sommes encore dans la lutte, dans un entre-deux. il y a encore des injustices, des mensonges, des dénis, des choses pas belles. Alors, nous levons les yeux vers Marie qui brille. Elle est un modèle de vertu. Tout de suite après le Concile, le pape Paul VI va publier ce qu'on appelle la « Marialus cultus » et au paragraphe 57, il va détailler Marie modèle des vertus. Et Jean-Paul II va aussi montrer Marie comme modèle des vertus même pour les non-chrétiens. Les non-chrétiens sont attirés par Marie parce qu'ils sentent en elle les vertus. Et que les vertus ont une dimension théologale mais elles ont aussi une dimension humaine que tout le monde peut comprendre. Marie a des vertus humaines et des vertus théologales. Elle est le modèle. On continue. La phrase suivante, c'est un petit peu long. « En se recueillant avec piété dans la pensée de Marie, elle contemple on contemple mieux qu'en s'est avec piété. c'est-à-dire avec vénération, avec amour. Parce qu'alors on va voir des choses que le regard profane ne soupçonne pas. On peut lire un livre, on n'en comprend presque rien et on dit « Ouais, ouais ». On lit le livre, on prend le chapelet et soudain ça brille. Soudain, on se dit « Ah ! » Voilà. Donc, avec piété, elle contemple dans la lumière du verbe fait homme, l'Église pénètre avec respect plus avant dans le mystère suprême de l'incarnation et devient sans cesse plus conforme à son époux. Donc, c'est une contemplation qui nous rend sains, qui nous rend conformes à Jésus. Alors, merci Marie de nous conduire très loin dans la vie spirituelle, dans la contemplation et dans la conformité à avoir la même forme que Jésus. les orientaux appellent Marie « Odigitria » celle qui conduit dans la contemplation et dans les voies de la sainteté. Intimement présente en effet à l'histoire du salut, Marie rassemble et reflète en elle-même d'une certaine façon les requêtes suprêmes de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Marie rassemble toutes les données de la révélation. Avec Marie, on a l'incarnation, on a la création, on a la rédemption, on a la résurrection, on a la vie éternelle. Elle rassemble tout ce qu'on peut dire sur Dieu, on peut le dire en pensant à Marie. Et c'est pourquoi le site internet de Marie de Nazareth, finalement, il part de Marie mais après, il y a toute la foi chrétienne sur ce site, tous les aspects de la foi chrétienne sont évoqués. C'est ça que veut dire le concile au paragraphe 65. Elle rassemble et reflète en elle-même, etc. Alors, je continue. Et elle appelle les fidèles à son fils et à son sacrifice, ainsi qu'à l'amour du Père. Lorsqu'elle est l'objet de la prédication et de la vénération. Voilà. Elle nous appelle à une pratique intégrale du christianisme. Phrase suivante. La phrase suivante, elle pourrait se résumer par ces mots par le Christ à Marie. Par le Christ à Marie. Le paragraphe 60, c'était par Marie au Christ, c'était la médiation de Marie. Ici, c'est par le Christ à Marie. On oublie aussi que c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en recherchant la gloire du Christ, l'Église imite Marie. Je lis le concile. L'Église à son tour recherchant la gloire du Christ se fait de plus en plus semblable à son grand modèle en progressant continuellement dans la foi, l'espérance et la charité, en recherchant et accomplissant en tout la divine volonté. Alors, dernière phrase du paragraphe 65. Marie modèle de l'action apostolique. Autrement dit, Marie des apôtres. Marie modèle des apôtres. Et nous sommes tous appelés à être des apôtres de la foi, des apôtres de la charité. Je lis le concile. C'est pourquoi dans l'exercice de son apostolat, l'Église regarde à juste titre vers celle qui engendra le Christ, conçue du Saint-Esprit et née de la Vierge, précisément afin de naître et de grandir aussi par l'Église dans le cœur des fidèles. La Vierge a été par sa vie le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. Marie modèle, modèle des prêtres. Alors, elle est modèle comment ? Elle est modèle de cet amour maternel. Thérèse de Lisieux l'avait compris. Elle priait pour que les séminaristes avec lesquels elle avait une correspondance aient de la tendresse pour Jésus. surtout quand il touche les vases sacrés, quand il touche l'hostie, quand il donne la communion. Marie, modèle de cet amour maternel. Dans le texte latin, il y a l'expression affectus, affectus, c'est-à-dire une richesse psychologique, une richesse des affections. ça ne veut pas dire qu'il faut inventer des romans sur Marie et projeter toutes nos affections. Ça veut dire qu'il faut apprendre de Marie une richesse de l'amour, une délicatesse du cœur. ça veut dire que quand on doit être missionnaire, quand on fait une manifestation, quand on va vers des gens qui sont très très loin de l'église et qui ont des mœurs pas du tout catholiques, on doit avoir de l'affection, on doit avoir des sentiments qui sont riches et s'intéresser à la vie des gens, être chaleureux et non pas être plein de rigidité et dure. Marie a été par sa vie le modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'église, travaillent à la régénération des hommes. Voilà. Ce n'est pas fini. Il y a une suite encore, une quatrième vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.